Salut Youtube, c'est Juanito ! On se retrouve après un long moment sur Ouz Flipper, un petit jeu de rénovation d'habitation à la sauce Valérie Damido, je ne sais plus comment s'appelle son émission déco, vu que je ne regarde pas la télé. Mais on revient sur ce jeu qui est quand même assez sympa et qui a été fini depuis le temps puisque moi je lui ai joué en bêta fermé. Je me souviens que j'avais fait une télé avec des espèces de plaintes avec un tableau, c'était complètement dégueulasse. Maintenant le jeu est beaucoup mieux rempli. J'ai bien envie de me faire une petite aventure dessus, vous allez me dire si ça vous plaît. Alors j'ai fait un tout début de mission, on va recommencer dès le début. On va se faire un petit let's play et quelques rénovations, j'espère que ça vous plaira. En tout cas j'espère que ça vous plaira plus que No Man's Sky qui est un super jeu mais qui n'attire personne, sûrement qu'il y a déjà assez de contenu dessus ou que ma formule de let's play un petit peu découverte ne vous plaît pas. En tout cas là je connais un petit peu le jeu, il y a des missions qui sont simples, il y a surtout un gros aspect architecture et décoration derrière puisqu'on peut rénover et revendre les maisons et donc ça c'est quand même plutôt sympa avec des jolis meubles. Moi vous savez que j'ai du skill en architecture, c'est surtout ça à la base, l'origine de ma chaîne, c'est la construction, la déco et la création. Et bien on est en plein dans le thème. Les vidéos Sweeper elles avaient quand même été assez regardées depuis que le jeu est sorti encore plus donc j'espère que ce let's play vous plaira. N'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous voulez pour en voir plus. En tout cas nous démarrons une nouvelle partie. Alors si tu commences à nouveau au jeu, tu pars dans la progression avec qui ? Oui on s'en fiche. C'est pas la peine d'acheter des choses chères pour un intérieur que je serai le seul à voir. Ok merci du conseil, c'est cool. Alors ça ça a l'air d'être notre petite cabane, notre première petite habitation. Dis donc il y a l'orage chez moi. J'espère que vous entendrez pas trop ça sur la vidéo. En tout cas on démarre dans notre jolie petite maison, notre abri de jardin au final. Alors j'ai passé un QWERTY aussi. Alors bienvenue dans Roos Sweeper, dans ce jeu tu pourras acheter, rénover, décorer et vendre des maisons. Pour l'instant tu dois te contenter de cette ruine que tu peux appeler ton bureau et d'un ordinateur portable et de l'ordinateur portable qui est dans ton centre de commande. Qui est ton centre de commande. Ok. Alors on habite dans ce trou à ras là. On habite dans ce trou à ras et en plus on peut même pas rentrer dans la maison tellement il y avait de merdier devant. Bon et ben on va commencer par nettoyer tout ça. Voilà. Oula on a une jolie loi d'apesanteur qui est faite sur le jeu puisque les trucs tombent par terre. Alors je pense qu'il faut qu'on ramasse tous ces détritus. Ensuite on va pouvoir un petit peu ranger notre chambre si on a envie. Voilà. Tac on nettoie tout ça. Et on a donc notre bureau qui est ici. L'ordinateur portable te permet de trouver des chantiers, d'acheter des maisons et de passer de l'un à l'autre. Tu ne peux pas encore te permettre d'acheter une maison, ça je le pense bien, mais il semblerait que tu aies reçu un mail pour ton premier chantier. Parfait. Alors je vais nettoyer tout ça quand même. Alors vous voyez qu'après on peut prendre des objets. On peut normalement les tourner à 90 degrés si on veut et ensuite les ranger. Ça ne se traire strictement à rien. Mais étant donné que j'aime bien la propreté. Ok j'ai quand même un peu rangé ma chambre malgré tout. Vous voyez que j'ai remis le tapis droit. Ça je l'ai remis droit. Alors ça je n'y touche pas trop parce que finalement on ne peut pas faire grand chose avec. J'ai rangé mes petits outils et les amis on est prêt à démarrer notre première mission maintenant que ma petite garçonnière est rangée. Donc apparemment on a un premier contrat. On a un mail qui est ici avec Sandra Ziegler qui nous dit mon ex est parti avec mon radiateur. Déjà ce n'est pas improbable du tout. Bonjour je voudrais confier à votre entreprise la remise en état de ma maison. Je sais grâce aux photos sur facecam que mon ex pour se venger... Alors attendez c'est français ça ? Je sais. Grâce aux photos sur facecam que mon ex pour se venger est rentré par infraction chez moi. Qu'il a mis le bordel et qu'il a emporté le radiateur. Il est possible qu'il manque encore quelque chose. Je vous demande de bien vouloir remettre dans l'ordre la maison et de replacer les équipements manquants. Je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de tout ce qu'il s'est passé. Je m'arrangerai directement avec mon ex ami quand je reviendrai de mon voyage d'affaires. Ok et bah les amis nous y allons. C'est parti on va ranger la maison de cette dame. Félicitations. Tu as développé un nouvel outil. A partir de maintenant tu peux nettoyer les salissures en utilisant le balai espagnol. Olé ! Très bien. Alors bonjour tout le monde. Alors comment on utilise ce balai espagnol comme ça ? Donc déjà c'est parti. Alors on va reprendre les mains parce que je vois qu'il y a plein de choses à ramasser. On va commencer à ramasser tout le fouillis. Alors il a fait la fête avec ses potes pendant que son ex petite amie la nana devait être en voyage d'affaires parce que vu le fouillis qu'il y a dans la maison, on a pas mal de choses à nettoyer. Alors on va gentiment poser tout ça correctement. Alors on lui fait le ménage proprement. On est des vrais pros. On va faire ça même si je ne pense pas qu'on soit obligé. On va quand même lui faire un petit appartement bien propre en lui rangeant ses affaires. Ok. Alors ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ils ont vomi sur le canapé ou quoi ? Ce n'est pas possible. Ici, alors ça c'est quoi ? Des bougies. On va les remettre. Voilà. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un peu de salissure. On nettoie tout ça. Tout ça, ça part à la benne. Le radiateur, il est mis. Alors maintenant, on a des tâches. Donc ici, on peut voir, vous voyez, sur le côté droit, bénéfice qu'on venait en train de faire. Progression minimum pour finir le niveau. Séjour avec Kitchenette. On a monté les équipements 0 sur 1. Nettoyer salissure 17. Et vous voyez, enlever les ordures, c'est fait. 100%. Donc maintenant, on prend le balai et on va commencer à bien frotter toutes les tâches qu'il y a partout le plus possible. Voilà, en faisant gaffe qu'il n'y en est pas sur les fenêtres. Alors, le balai espagnol, il va partout dans ce jeu. Vous ne demandez pas. Et on a déjà gagné un point. Allume la tablette pour choisir comment tu veux utiliser le point de capacité que tu viens de gagner. Alors, on ouvre la tablette. Vision perspicace. Tu vois quelques-unes des salissures sur la minimap. Mains rapides rangées plus rapidement. Et ici, longue portée, balai espagnol, balai espagnol ultra hyper 18. Jette les poubelles à ta portée. Ok, pourquoi pas. Alors, on va commencer avec la vision perspicace, je pense, pour voir un petit peu plus facilement les tâches. Vous voyez, sur la minimap, regardez sur la minimap ce que je regarde. Là, on voit plein de tâches par terre. Donc ça, c'est quand même pratique. Si on ne veut pas passer trois ans à chercher des tâches pratiquement invisibles, parce que je sais que dans la bêta fermée, c'était quand même comme ça. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Alors, on nettoie tout ça. C'est propre. Regardez que tout a disparu là dans la pièce et on est à 100%. Nettoyer les salissures. Donc maintenant, il faut monter un radiateur. Voilà, donc ils nous disent qu'on peut acheter ça. Alors, acheteur, non, c'est pas ça. Amélioration, galerie, magasin. Ici, on va taper radiateur. Et là, nous avons un petit radiateur. Alors, je vois qu'il y en a même plein d'autres. On a même un radiateur électrique. Excellent. Et là, on le dépense 37 dollars. On l'achète 37 dollars. Et donc, on va le monter ici. Maintenant, on installe ça. Alors, il faut laisser appuyer sur le bouton jusqu'à que l'animation soit terminée. Voilà. Tac. Toc. Boum. Et on a monté notre radiateur. Donc là, on a fini pour la pièce principale. Et vous voyez qu'on peut arrêter la mission. Mais moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais prendre mon balai et je vais finir de nettoyer. Parce que là, vous voyez qu'on est à 75. Ça y est, 100% dans la chambre. Et maintenant, on va finir à la salle de bain. Là, on va avoir encore quelques tâches nettoyées. 50% de nettoyer les salissures. Voilà. 75%. On ne doit pas manquer grand-chose. Et 100%. Et les amis, nous avons déjà terminé la première mission. L'appartement est entièrement rangé. Voilà. C'est tout propre. L'entreprise Juanito a bien travaillé. Et on peut donc terminer la mission. Tu as réalisé 100% du chantier. Tu peux le terminer maintenant pour 655 dollars. Es-tu sûr de vouloir terminer ? Oui ! Voilà un peu comment va se passer le jeu. On commence avec des missions où on gagne un peu d'argent en faisant du nettoyage. Jusqu'à qu'on arrive à acheter une maison pour la flipper. C'est-à-dire complètement la rénover et la revendre en faisant une plus-value. Donc, on va faire une deuxième mission. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on verra déjà après deux missions si on a un petit peu de sous pour acheter une maison. Alors là, j'aimerais bien nettoyer moi ici. Mais je n'ai pas l'impression que ça marche. Ah si. Bon les amis, j'ai eu un petit pet d'envie de nettoyer là. Et ça m'a pris. Et je me suis nettoyé tout mon petit abri de jardin. À part là, j'ai une tâche. Je ne sais pas trop à quoi elle correspond. Les tâches sont encore un peu buggées dans le jeu malgré tout. Alors ça, il est assez enlevé. Et là, il nous reste une tâche derrière le bureau, j'ai l'impression. Et voilà. On a une belle maison propre. Alors vous voyez que j'ai une tâche qui est buggée dans le jardin. Là, si vous regardez la mini-map. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, là, on a bien nettoyé. Est-ce que je peux m'acheter un radiateur déjà ? Alors, ben oui. Acheter maintenant. Hop, on a un petit radiateur. Alors, qu'est-ce que tu peux acheter le radiateur ? Pourquoi je ne peux pas le... À cause du lit, certainement. Alors, on va pousser un peu le lit. On va commencer par pousser la commode. Voilà. On va un petit peu décaler notre joli lit. Voilà. Et maintenant, est-ce que je peux acheter un radiateur ? Oui. Parfait. Allez, hop, on monte ça. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert de rénover le garage. Enfin, notre petit bureau. Je ne sais pas à quoi ça sert de le nettoyer, de le rénover. Mais en tout cas, ce sera fait. Ce sera quand même plus plaisant pour y vivre, sachant qu'on vit déjà dans un garage, une mini-chambre. On ne peut pas faire plus petit comme habitation. Ok, très bien. Donc, on va se faire une dernière petite mission ensemble, comme prévu. Alors, nettoyage du garage et radiateur. Donc, on va... Je pense qu'on va se faire un petit nettoyage de garage. Ça ne devrait pas être trop lent. Bonjour. Pour tout dire, il faut nettoyer mon garage. Jeter tous les cartons, les poubelles et les vieux pneus. Pensez aussi à faire les vitres et les outils. Le mieux, c'est de ne pas y toucher. Mon mari n'aime pas qu'on les déplace parce qu'après, il ne les trouve plus. Salutations, Caroline Martin. Eh bien, les amis, c'est parti. Allez, nous sommes arrivés. Alors, ça se passe logiquement dans le garage, mais je pense que ça va se passer aussi dans la maison. Oh, joli, les petits portes manteaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Progression, chambre. Chambre, pas de tâche. Alors, je ne suis pas dans une chambre, là, du tout, mais c'est pas grave. Ici, chambre, 15 mètres carrés, pas de tâche. Ici, chambre d'enfant, pas de tâche. Et le garage devrait peut-être être ici. Voilà. Et là, par contre, boum ! Bon, c'est parti. Alors, on commence un peu avec les tâches, mais on va passer aux ordures, en fait, parce que ça nous permet de mieux voir ce qui se passe. Donc, on va d'abord faire évacuer tous ces vieux trucs, là. Et Dieu sait qu'il y a du fouillis. Ok. Alors, ces vélos, on ne peut pas les ranger ? Voilà. Un ici. Parfait. Hop, le deuxième. Parfait. On continue. Alors, non. Alors, maintenir pour ramasser. Ok. Alors, il y a des pneus qui sont débarrassés et d'autres non, en fait, j'ai l'impression. Puisque là, ceux-là se ramassent. Donc, on va les laisser. Et ceux-là s'évacuent. Donc, on les évacue. Ok. Ça, c'est des caisses. On les laisse là. Les outils, on a dit qu'on n'y touchait pas. Ça, c'est pas à nettoyer non plus. Nous, on ne dégage que ce qu'on nous demande. J'ai l'impression que le jeu perd des frames de temps en temps. Ok. Alors, 100% enlever les ordures. Nickel. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Eh bien, ils vivent vraiment dans la crasse. Parce que quand on voit toutes les tâches qu'il y a par terre, c'est vraiment dégueulasse. Hop, hop. C'est parfait. Tout ça, c'est nettoyé. Alors, combien on est ? 68, 71. Ok. 80%. Et après, il faudra nettoyer la fenêtre. Bon, mais ça va. On n'en aura pas pour trop longtemps. 85% sur l'état bi, maintenant. Voilà. Très bien. La fenêtre. Ça se nettoie comme le reste. Euh... Non. Peut-être pas, en fait. Comment ça marche ? Ok. Ça, c'est nouveau. Je ne connaissais pas. Ça marche bien, hein ? Alors, ça, c'est presque entièrement fait. Et voilà. Elle est nickel. Et c'est bon. Fenêtre nettoyée. Parfait. On peut ouvrir et aérer un petit peu, maintenant. Et la tâche. Il y en a une dans ce coin-là. Alors, il faut juste la trouver. Elle est là. Sur la boîte. Et nous sommes à 97%. Il ne reste plus qu'une tâche. Ok, les amis. C'est comme dans la bêta fermée. Ça n'a pas été amélioré. On a toujours des tâches invisibles. Donc là, on est à 97%. D'une... Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Elle était là. Ok, on a fini la mission. Voilà. On a aéré un petit peu le garage. On a tout bien nettoyé. Regardez ça. Ce beau rangement qu'on a fait. Si ce n'est pas agréable. Par rapport aux fouilles qu'il y avait juste avant. Donc, on peut gentiment terminer la mission. Et gagner 397 dollars. C'est parfait. Écoutez, on va se laisser là pour cette première vidéo. On a fait les premières missions du jeu. On se revoit la prochaine fois pour continuer l'émission. Et bientôt, on va passer à une rénovation. Donc, j'espère que vous serez présents au rendez-vous. Surtout, donnez-moi votre avis. Donnez-moi vos retours. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très prochainement sur Uslipper. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bon jeu. Ciao, ciao.